En voilà un qui se met à en parler, il s'appelle Arthur. Il est magnifique et un homme est tombé amoureux de lui qui s'appelle Paul. Paul et Arthur sont des poètes maudits, comme on les a appelés. Ils boivent de l'absinthe, du pharmacone, ils sont homosexuels. A l'époque, c'est pas courant et c'est très très mal vu et ça peut coûter très cher. Bien. En voici une représentation de ce magnifique adolescent. A-t-il 17 ans là ? Je ne sais pas. C'est Ernest Pignon Ernest qui l'a représenté là, ce grand peintre, ce grand artiste, qui peint sur les murs des villes. Il n'est pas dans les musées lui. Il va le long des... dans les zones industrielles, sur les poteaux des autoroutes. Voilà. Ça, c'est un artiste qui m'intéresse. Quoi qu'il en soit, Arthur Rimbaud écrit cette lettre le 15 mai 1871, l'année de la Commune, à Paul-Deménie. Et cette lettre est extrêmement connue. Elle est célébrissime. C'est d'abord, elle est célébrissime, parce que c'est dans cette lettre que Rimbaud dira cette phrase, qui va être extrêmement commentée, en particulier par Gilles Deleuze, mais par beaucoup d'autres. Je est un autre, et ça, c'est quelques années avant Nietzsche. Nietzsche écrit déjà à cette époque-là, d'ailleurs. Nietzsche dira des choses très proches, mais Rimbaud le dit avant lui. Et puis c'est 25 ans avant Freud, parce que Freud reprendra ça. Je est un autre, et il dit, c'est magnifique, « J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute. Je lance un coup d'archet, la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, où vient d'un bond sur la scène. » Ça, qu'est-ce que c'est ça ? C'est le conglomérat hérité, c'est tout le machin dont je vous parle depuis tout à l'heure, d'où sourdes les anamnèses. Il dira des choses terribles, le jeune Arthur. Il dira, d'abord, qu'est-ce qu'il dira ? Le poète est voleur de feu. Ça ne vous rappelle rien, ça ? C'est Prométhée. Je n'ai jamais trouvé une ligne sur Rimbaud et Prométhée. Cette lettre a été commentée d'innombrables fois, je n'ai jamais vu personne relever, ça existe sans doute, mais moi je n'ai jamais vu personne, j'en ai vu quand même pas mal, les commentateurs de ce texte. Jamais j'ai entendu dire à quelqu'un, mais c'est Prométhée ça. Et il ajoute, ça, ça a été très commenté, en revanche, « Énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur, il, le poète, un multiplicateur de progrès. » Et c'est après ça qu'il dira, il faut être absolument moderne. Ça, c'est le poète de la modernité. C'est l'athée, c'est tout ce qui nous vient d'Homère, en passant par Socrate et tant d'autres, et bien avant Homer, puisque les griots, depuis l'origine, au moins il y a 40 000 ans, la grotte Chauvet, eh bien c'est comment ça survit encore dans notre société, à travers ce jeune et magnifique Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud qui dit, outre qu'il dit que celui qui veut être proète cherche son âme, donc il ne l'a pas, et qu'il doit la cultiver, c'est-à-dire que son âme c'est quelque chose qu'il doit produire, elle n'est pas là. Ça se produit une âme, c'est pas donné, on peut vivre sans âme, on peut être des gens sans âme, ça existe. Dans un langage plus chrétien, on dit sans cœur. Mais il ajoute, pour être poète, il faut être voyant, se faire voyant. Nous retrouvons tout ce que nous disions la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, à la fin de l'hiver, avec Vernon. Le poète se fait voyant par un long immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Ah, voilà la modernité. Ça n'est plus, simplement en chantant Tomer, ça n'est plus comme le soufi, le dergis tourneur, qui s'enivre comme ça. Non, c'est en buvant de l'absinthe. C'est même pour certains, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, les jazzmen en se shootant l'héroïne. Eh oui, ça a existé. Il ne faut pas l'ignorer. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je pense qu'il ne faut jamais faire ça. Mais les plus grands morceaux de musique de jazz sont passés par là. Et il faut le savoir. Ça doit nous faire réfléchir. Le dérèglement de tous les sens, qui est un programme qui conduit à quoi ? À avoir des visions, dit le poète Arthur Rimbaud. À son époque, ça passe par l'absinthe, ça passe par toutes sortes de choses. Par un rapport au corps qui va être prolongé par Arthaud et par tant d'autres et qui va conduire à ce que, au début du XXe siècle, où on va beaucoup lire Rimbaud, et où on va commencer très en retard, avec 30 ans de retard, dans les années 1915-1920, à lire le conte de Lautréhamon. Alors, on sera surréaliste. Eh bien, c'est ce qui va conduire à ce qu'on appelle les avant-gardes. Soyons dada. Et ça déménage, là, hein ? Non, mais qu'est-ce qu'elle lui fait, là, au bonhomme ? C'est horrible, ça. Eh oui. C'est le début du XXe siècle. C'est fait pour choquer le bourgeois. L'art va rentrer en conflit frontal avec la société. Et ça va donner beaucoup d'autres choses dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais dont je parle ailleurs. Qui, du dadaïsme, va conduire au surréalisme, à Marcel Duchamp et à tant d'autres choses, aux questions de l'art du XXe siècle. Quant à moi, je pose que, quittons les artistes, en réalité, et ce qu'on les quitte, d'ailleurs, on rencontre la technique. Les artistes, ce sont d'abord des gens qui ont un rapport à la technique. Voleurs de feu, dit Rimbaud à propos du poète. Donc, il y a un rapport à la technique. Quant à moi, je pose qu'en réalité, la mémoire, ma mémoire, la mémoire de Bernard Stiegler, je veux dire, ou encore la mémoire de Socrate, ou encore la mémoire de l'esclave de Ménon, qu'on a vu fonctionner. Ce n'est pas simplement ma mémoire. Ça n'est jamais seulement ma mémoire. Par exemple, pour vous parler, pour faire fonctionner ma mémoire, j'emploie des mots qui ne sont pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai forgé ces mots. Ils furent forgés avant moi. Certains, Dada, par exemple, il y a un siècle, car c'est un mot, Dada, qui est devenu un mot de l'histoire de l'art. D'autres, comme l'expression « il faut être absolument moderne » 20 ans avant Dada ou 30 ans avant Dada par Arthur Rimbaud, et puis d'autres, la thèque a été forgée par les Grecs de l'époque de Mer, et puis d'autres qui sont encore beaucoup plus anciens. Ma mémoire est faite de quelque chose qui n'est pas ma mémoire. L'étoffe de ma mémoire ou l'étoffe de mes rêves, comme disent Prospero dans Shakespeare, eh bien, ce ne sont pas mes rêves. Ce sont les rêves de toute l'histoire des êtres non inhumains. Et si c'est possible que ma mémoire ne soit pas ma mémoire, c'est parce que la mémoire est un ériftage mnésique qui m'est transmis par ce que j'appelle l'épi phylogénétique qui est basé là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Silex Taillé qui remonte à... Il y a longtemps, hein ? Ils ont plus de 2 millions d'années, ceux-là. C'est Silex Taillé qu'on appelle des choppers, des galets éclatés. Ce sont ceux qui font que s'ajoutent à la mémoire qui se trouve dans le cerveau que je vous présentais tout à l'heure, cette mémoire-là, cette mémoire lithique qui ensuite va devenir une mémoire de livre, je vous en remontrerai. J'appelle ça la mémoire épi-phylogénétique. Je l'appelle comme ça parce qu'elle est épigénétique, qu'elle a été fabriquée par des gens à partir de leur expérience personnelle. Ce sont des individus qui ont fabriqué ces instruments, ces objets. Ce sont des inventeurs individuels. Ça n'est pas un comportement biologique, c'est un comportement noéthique, culturel, technique. Et en même temps, elle est phylogénétique puisqu'elle se transmet de génération en génération. Aujourd'hui encore, nous employons des instruments comme ça. Le marteau n'est que le développement de ça. Autrement dit, ce milieu d'objets techniques, il nous transmet de génération en génération des savoirs et ça se continue à travers cet ordinateur, cet écran sur lequel je projette ce que vous regardez, ce vidéoprojecteur, etc. Internet sur lequel ce cours ayant été enregistré va être mis qui va permettre à maintenant peut-être 10 000 personnes de le regarder. C'est ça la transmission. Et moi, avec Caroline et Ars Industrialis, lorsque nous mettons en place ce truc, ce dispositif qu'on appelle pharmacon.fr, c'est que nous disons que nous avons une responsabilité de penser ces organes de transmission contemporains, de les faire fonctionner pour y produire non pas de la crétinisation, mais de l'anamnésis avec les techniques contemporaines, comme Rimbaud voulait le faire avec les techniques de son époque en étant absolument moderne. Oui, Fukushima, c'est très dangereux, mais il faut être absolument moderne. et plus que moderne aujourd'hui, ultra-moderne. Il ne faut certainement pas se retourner vers un passé qui n'est à jamais disparu, qui ne reviendra, jamais, et être adulte, c'est accepter ça. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très adultes. À la tête des États, il y a des gens qui hochent des hochets, qui les cassent, etc. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dirigés par des enfants coléreux et attardés que nous devons nous-mêmes nous comporter comme des enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut être face au fait que si nous sommes des êtres épiphilogénétiques, notre avenir passe par le développement et l'appropriation de l'évolution épiphilogénétique qui se développe sans cesse. Jean fait des photos avec un appareil, je ne sais pas s'il est numérique ou pas, je crois que oui. Voilà, et il a toute une technique, il en parlera la semaine prochaine d'ailleurs à Noirlac, qui, toute une organologie qui fait que sa manière de prendre des photos, le sens même de ce que c'est qu'être photographe pour lui aujourd'hui, etc., ça change parce que la technique change. On est d'accord ? C'est épiphilogénèse dont voici les premiers supports. Ça, ça remonte à 300 000 ans. Ça, c'était beaucoup plus vieux, mais là, c'est 300 000 ans. C'est ce qui se constitue, ou 200 000 ans, c'est ce qui se constitue comme la mémoire technique que j'avais décrite au début du cours. Vous vous souvenez de mon premier cours, il terminait sur la mémoire technique. Et c'est ce qui constitue un vecteur de transmission de génération en génération de ce que j'appelle les expériences intergénérationnelles. Le théorème de Thalès, c'est une expérience intergénérationnelle. Tout comme la mythologie d'Homère, etc., etc. Ici se pose la question de l'intergénérationnel et nous avions vu avec Dotz que dans l'intergénérationnel, il y a des conflits. Conflits décrits par Dotz comme étant un conflit entre ceux qui viennent du conglomérat hérité, c'est-à-dire de la tradition orale homérique, mythographique, mythologique, et ceux qui viennent de la tradition écrite de ce qu'il lui appelle l'aufklärung grec, c'est-à-dire les nouveaux penseurs, ceux qui mettent la jeunesse au cœur du nouveau pouvoir et qui font entrer en conflit la jeunesse avec la gérontocratie. Ça, c'est très très important. Si vous ne comprenez pas ça sur la Grèce ancienne, vous ne comprenez pas ce qui se joue. Pourquoi est-ce qu'on accuse Socrate d'avoir perverti la jeunesse ? C'est parce qu'il pousse la jeunesse en avant. Et donc, mais cette jeunesse, une bonne fessée, pan pan cucu, et hop, on revient au pouvoir ancien des hérontocrates, c'est-à-dire d'avant la res publica, la politéia, de la bonne époque, ah c'était le bon temps, où oui, il y avait Basileus, il y avait des scribes autour, et puis personne ne se mêlait de décider à leur place. Ah, c'était le bon temps. Eh bien non, Socrate dit non, c'était pas le bon temps. Et moi, je suis aussi pieux que vous, mais vous n'avez rien compris à l'héritage en question. C'est ça le sujet, la discussion. Ce sujet, c'est celui de la manière, pour moi cette fois-ci, dont le technologique frappe les générations, comme des monnaies. Je vous avais dit que les mortels étaient frappés comme une monnaie par le défaut technique, eh bien oui, mais ça se traduit par le fait que chaque génération est frappée technologiquement. C'est-à-dire que la génération de l'ordinateur n'est pas celle de la paille photo, qui n'est pas celle de l'imprimerie, qui n'est pas celle de la mythographie, etc. Et ça pose le problème du conflit de génération qui amène Rimbaud, par exemple, à parler des poètes de 7 ans. Si vous n'avez jamais lu ce poème, alors lisez-le. Ça, c'est un poème. C'est pathétique. Lisez le début, au moins. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaire et très fière. Sans voir, dans les yeux bleus et sous le front, plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Ça sonne encore comme du Victor Hugo, ça. Quelle est l'âme de cet enfant ? La voilà. Il y a de la souffrance dans ce poème. Terrible. Terrible souffrance. À 7 ans, il faisait des romans. Vous connaissez ce poème qui s'appelle Romand ? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, etc. Ça, c'est connu. Rimbaud est celui qui va poser le problème de la jeune génération. Comme personne avant lui jamais ne l'avait posé. On va l'appeler le poète prodige. On va l'appeler l'enfant prodige. On va le regarder comme un cas absolument inouï. À 12 ans, il écrivait déjà des vers incroyables. Il versifiait en latin. Et c'est ça qui va conduire à cette folie poétique qu'il faut à la modernité qui va conduire au surréalisme et à notre question générationnelle, à nous. Comme si tous nos adolescents étaient habités par cela mais d'une façon qui met très mal à l'aise parce qu'elle met très mal à l'aise cette photo. Je ne sais pas ce qu'elle vous fait mais moi, je trouve que c'est une vision de cauchemar. Ce cauchemar, il commence peut-être avec cet homme-là, Isidore Ducasse, comte de Notréamon qui a vécu un cauchemar à lui. Il a écrit un des plus beaux poèmes de toute l'histoire de la poésie mais pas reconnu. Il n'a pas réussi à le publier. On n'en voulait pas. Ce n'est que André Breton qui en a reconnu le génie. quant à nous, nous, je veux dire, nous là, il n'y a pas beaucoup de natifs du numérique aujourd'hui dans la salle. Il y en a peut-être quelques-uns mais pas beaucoup. Quant à nous, là par le nous, je mets surtout ceux de ma génération. Nous, qui dans ma génération en tout cas précédons. je vous signale ce verbe précédons. Nous précédons les natifs du numérique et nous succédons à ce natif de l'imprimerie qu'est Rimbaud et qui est encore le trait à mot. Ils ne connaissent pas la radio. Ils ne connaissent même pas le téléphone. Ils ne connaissent pas le phonographe. 1871, il n'y a pas de phonographe, il n'y a pas de téléphone. Ce sont les natifs de l'imprimer encore, ces gens-là. Mais nous, qui sommes entre les natifs du numérique et les natifs de l'imprimerie que sont Rimbaud et d'Otrayamont, voilà ce dont nous sommes les natifs. Salut les copains. Il y a Johnny là-haut. Le voilà Johnny à ses débuts 1959. Et ça, c'est l'équipe de Europe 1. Si je vous parle de cette émission, c'est parce qu'elle a forgé, elle a forgé la jeunesse française. Et si on ne fait pas la philosophie d'Europe 1, si on ne mesure pas le pouvoir qu'a eu Europe 1, ces gens-là, Franck Tenno et Daniel Philippaqui, qui sont devenus milliardaires depuis d'ailleurs. Daniel Philippaqui, c'est les éditions Philippaqui, c'est colossal. Au départ, c'était des amateurs de jazz. De grands amateurs de jazz. La première émission de Philippaqui, c'est une émission sur le jazz à Europe 1. Très bonne émission. Ils ont créé aussi Jazz Magazine, qui existe toujours, qui était la meilleure revue sur le jazz. Salut les copains, si vous voulez savoir ce que c'est, je vous recommande d'aller l'écouter, d'aller, pardon, d'aller le... Oui, d'écouter, vous en avez des archives sur Internet et vous pouvez déjà regarder sur la notice Wikipédia. Salut les copains, ne marcherait pas s'il n'y avait pas eu ce truc-là, le transistor inventé en 1947, commercialisé dès la fin des années 50, mais qui envahit les années 60. J'en ai eu un, pas exactement celui-là, mais un comme ça. C'est mon papa qui m'avait ramené. Mon père était technicien audiovisuel à cette époque-là. Il m'avait ramené en 1966 un appareil, petit appareil comme ça, qui tenait dans la poche, qui pesait moins de 100 grammes, qui était fabriqué par Sony. Les Japonais étaient en train d'arriver et c'était un émerveillement. On écoutait la radio, ça ne pesait rien, à peine plus lourd que ça. Et bien ça, je voudrais vous donner un petit échantillon à l'époque. Salut les copains. Ça marche, ça ? Ça commençait par là. À Arsène Israélis, nous réfléchissons beaucoup sur la façon dont le nouveau pharmakon numérique permettrait d'imaginer une nouvelle façon de faire de l'enseignement. J'essaye un petit peu, grâce à vous, avec vous, de voir ce qu'on peut faire d'intéressant avec ces machins-là. C'est très très modeste. Bon, voilà des théories. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Je l'ai trouvé ce matin à 11h sur Internet. Mais, si ça vous intéresse, avec nos amis de scolet.fr, Arsène Israélis, nous avons monté des groupes de travail, nous y réfléchissons et nous avons bien l'intention de ne pas nous contenter d'y réfléchir, mais de faire des choses. Si d'ailleurs j'ai créé Pharmacon ici, dans le Béry, c'est pour faire ces choses dans le Béry. Et je compte bien sur le conseil régional et sur le conseil général qui ne donne pas une thune à cette opération, mais qui va se faire rééduire bientôt, qu'il vienne nous aider pour faire ces choses un petit peu avec quelques moyens. Je sais que le président du conseil régional du centre réfléchit à ces questions. C'est un enseignant et qu'il a l'intention d'en discuter avec nous. Et je m'en réjouis beaucoup. Lui nous aide. pour cette école. Quoi qu'il en soit, ce que nous soutenons nos arts industrialistes, c'est ce que je soutiens dans ce cours-là, et j'essaye de lire Platon à partir de cette question, c'est que les conditions de transmission du savoir évoluent avec le temps. Ce que j'appelle les supports épiphilogénétiques, ce sont les supports du savoir et ça constitue aussi ce que j'appelle des rétentions tertiaires. Alors j'introduis un terme. Rétentions tertiaires, je ne crois pas en avoir parlé ici. Jamais. Non. Qu'est-ce que c'est que la rétention tertiaire ? Pour vous en parler, il faut d'abord que je vous dise ce que c'est, à mes yeux, que la rétention secondaire. et pour dire ce que c'est que la rétention secondaire, il faut dire ce que c'est que la rétention primaire. Ah. Je vous en avais en fait un petit peu parlé de la rétention primaire et de la rétention secondaire sans vous les nommer. Lorsqu'une fois, dans ce cours, je crois que c'était le premier ou le deuxième, je ne me souviens plus, que vous vous en souvenez, peut-être. J'avais dit en fait, ce que je dis et que vous entendez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Vous vous souvenez de ça ? Je vous avais dit que c'est forcément le cas puisque si je vous demandais chacun, un par un, ce que vous avez retenu de ce qui s'est dit aujourd'hui par exemple, chacun aurait sa version différente. Ça veut donc bien dire que comme l'esclave de Ménon, ce que vous entendez, ce n'est pas moi qui le produit, c'est vous. Vous voyez bien que c'est du solide ce que raconte Socrate. Mais ça, on peut le repenser au XXIe siècle en passant pas simplement par Socrate, mais par un philosophe qui s'appelle Husserl, dont je vous ai déjà parlé. Et pour ça, il faut comprendre ce que c'est que la rétention primaire, la rétention secondaire et la rétention tertiaire. La rétention primaire, c'est ce qui se produit là, dans cette spirale que je vous ai déjà présentée. La nouvelle spirale qui est en train de s'écrire, c'est une production d'une succession de rétentions primaires. C'est ce qui a été découvert par Husserl, que voici, je vous en avais montré un autre cliché plus jeune, de la fois précédente. Et Husserl a découvert en 1905, dans un cours qu'il a commencé en 1905, qui a duré, d'après Heidegger, sur lequel il est revenu jusqu'en 1923, qui a été publié dans un livre traduit par Henri Dussor et Gérard Granel aux éditions des presses universitaires de France sous le titre « Pour une phénoménologie de la conscience intime du temps ». Husserl, donc, a constitué un concept qui est le concept de rétention primaire. De quoi s'agit-il ? Ce n'est pas le sujet principal de mon cours, je vais aller très vite. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez sur le site d'Ars Industrial beaucoup d'explications sur ce sujet. Husserl dit quand j'écoute une musique, par exemple, une mélodie, lorsque j'écoute une note dans cette mélodie, la note que j'entends en ce moment ne sonne musicalement que parce qu'elle retient en elle toutes les notes qui la précèdent. Ce qui fait que cette note sonne comme elle sonne, musicalement, et non pas seulement acoustiquement, c'est qu'elle retient en elle toutes les notes qui la précèdent. C'est exactement la même chose pour ce qui concerne ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Je vous parle. Le mot que je viens d'employer là, les mots, disons, que je suis en train d'employer maintenant, apprenons ces mots comme des phrases et disons que ces phrases sont des analogues des accords musicaux, si vous voulez, ou des arpèges musicaux. Un arpège, c'est une sorte d'accord d'ailleurs qui se déroule dans le temps. Ces mots que je produis là, vous ne pouvez les entendre que parce qu'ils retiennent en eux les mots que j'ai produits avant. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça a un nom, ça, en théorie du langage contemporain, ça s'appelle l'anaphore. Ce sont des anaphoriques, on les appelle. Ce sont des mots anaphoriques. Ils ont une fonction, une capacité anaphorique de retenir en eux des choses d'avant. Et là, c'est même si vous voulez essayer de tirer pleinement parti de ce cours, normalement, il faut que vous reteniez ce que je disais depuis le 18 septembre. Plus ou moins. Vous en retenez, il y a des choses que vous ne conscientisez pas mais vous les avez en mémoire et tout à coup ça s'active comme une espèce de conglomère à hérité du début du cours, si je puis dire. Ce que vous avez en mémoire du cours précédent, des séances précédentes du cours, on pourrait dire que c'est toutes les spires qui précèdent le cours d'aujourd'hui qui aspirent en train de s'écrire là. Vous êtes d'accord avec moi ? Et comme vous n'avez pas retenu la même chose chacun d'entre vous de ce qui s'était dit précédemment de ce cours, vous n'entendez pas la même chose dans ce que je dis aujourd'hui bien entendu. ça veut donc bien dire que les rétentions primaires, c'est-à-dire ce que vous retenez de ce que je suis en train de dire en ce moment, ce sont en fait des sélections. Vous sélectionnez dans ce que je dis ce qui correspond à ce que vous aviez comme capacité d'anticipation de ce que je vais dire en quelque sorte à partir de vos rétentions secondaires. Les rétentions secondaires ce sont vos souvenirs, dit cette expression vient de Husserl. Il dit on a des souvenirs qui viennent du passé et on a des rétentions primaires qui ne sont pas du passé, c'est du présent ce que je suis en train de vous dire là. C'est présent à votre esprit, c'est du présent. Et ces choses-là, moi je soutiens qu'elles s'agencent les unes avec les autres pour produire une sélection primaire. Cette sélection primaire, elle trame des circuits en nous, elle s'est en train de s'inscrire en vous, ce que vous êtes en train de retenir et ça va devenir de la rétention secondaire. Quand ce cours sera terminé, vous serez intéressé à autre chose, ça sera en train de devenir du souvenir, ça sera du passé. C'est ce que Freud appelle des frayages de la mémoire. Et lui, il essaye d'analyser en 1895 ou 16 ou 17, je ne me souviens plus, dans un texte qui s'appelle l'esquisse d'une psychologie scientifique, comment ça se trame dans le cerveau de l'individu. À cette époque-là, Freud s'intéresse beaucoup au cerveau. Et je pense qu'il faut revenir à la question du cerveau. Quoi qu'il en soit, tout ça, ça se dépose, ça forme des spirales, comme celle-là, mais cette spirale, il faut l'inscrire dans une spirale plus grande, celle-ci, que je vous avais déjà montrée. Alors là, on me l'a relookée parce que j'ai publié un article dans une revue étrangère et on m'a trouvé que mes dessins n'étaient pas bien faits. On me l'a refaite avec un ordinateur. Alors là, j'étais très très content. C'est beau, là. Ça, ça fait très scientifique, Stiegler, c'est rigoureux. Scientifique ? Non, c'est pas scientifique. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous dire, là ? Vous voyez, j'appelle ça la grande spirale. Il y a des spirales. Par exemple, toutes ces spirales, là, on pourrait en mettre une cinquantaine, une soixante, soixante-dix, les gens qui fréquentent ce cours. Et puis, ce qui nous relie entre nous, là, eh bien, c'est les mots que nous partageons tous et qui nous ont été légués avant. qui est un héritage de ce que j'appelle des rétentions secondaires collectives. Alors, ces rétentions secondaires collectives, ça peut être des mots, ça peut être des expressions. L'expression soleil noir, je la cite toujours parce que soleil noir, c'est une expression agrammaticale dans le langage normatif. Et, c'est une expression d'un poète, là aussi, qui est un peu plus ancien qu'Arthur Rimbaud s'appelle Gérard de Nerval, mort dans la folie, très grand poète. Il a produit cette expression soleil noir, l'expression d'un fou, c'est une folie, il en est vraiment devenu fou, de cette poésie, le pauvre Gérard de Nerval. Eh bien, c'est de ça dont parle Rimbaud lorsqu'il dit énormité devenant norme. Maintenant, soleil noir, ça a été le titre d'un livre de Julia Kristeva, Soleil noir de la mélancolie, elle a été écrite, mais c'est aussi une expression que vous trouvez chez les publicitaires, etc. Tout comme vous avez peut-être vu la publicité inspirée par un bout de souffle de Godard où, dans les années 80, la Société Générale utilisait Godard qui utilisait cette histoire d'un braqueur de banque quand même, pour faire la publicité de sa banque. Ça s'appelle l'énormité devenant norme. C'est le triste destin de la récupération des choses, mais c'est un triste destin, mais c'est aussi un destin nécessaire. donc il ne faut pas trop s'en plaindre, simplement, il faut être capable de faire quelque chose de cette récupération pour à nouveau faire de cette récupération de l'énormité, une énormité qui puisse devenir une norme, parce qu'il faut qu'elle soit assimilable par une société. Quoi qu'il en soit, ce fonds trans-individuel comme l'appelle Gilbert Simondon de rétention secondaire collective constitue ce que Gilbert Simondon appelle des significations que nous partageons, qui nous permettent de vivre, de nous comprendre, et moi je soutiens que ces significations elles sont soutenues elles-mêmes par ce que j'appelle des rétentions tertiaires, c'est-à-dire des supports techniques qui rendent possible leur conservation et leur transmission intergénérationnelle, sous forme de silex taillé, sous forme de poésie orale apprise par cœur par des poètes qui s'instrumentalisent, c'est-à-dire qui deviennent en quelque sorte des instruments vivants, des techniques vivantes, ce qu'on appelle les techniques du corps depuis Marcel Mauss, sous forme de livres, sous forme d'ordinateurs, sous forme aussi de churinga, regardez-moi ça, est-ce que c'est pas beau ça ? Vous savez ce que c'est ça ? C'est ce que, ça s'appelle un churinga, ça vient d'Australie, c'est ce que le roi Gouran appelle un mythogramme, c'est ce qui sert aux sorciers de la société aborigène australienne pour raconter les mythes. Il s'en sert comme d'un support hypomnésique, d'un support mnémotechnique pour raconter les mythes de la société, d'après en tout cas le roi Gouran qui est un anthropologue assez sérieux, donc je pense qu'il a raison. Des churingas, je vais vous en montrer quelques autres, mais vous remarquez bien que ce sont des spirales, alors ça c'est quand même merveilleux, en tout cas ceux-ci sont des spirales, là ce sont des serpents, enfin des lignes serpentines, des lignes serpentines avec des cercles emboîtés, voici encore un, voilà tout ça, ce sont des rétentions tertiaires qui remontent il y a très très longtemps parce qu'on considère que ça représente certainement des pratiques qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années. Ce que dit le roi Gouran à ce sujet c'est qu'il n'y a pas de transmission mythographique possible sans de tels supports, ce sont des supports qu'on trouve, le totem a une fonction comme celle-là pour le chaman, etc. Toutes les sociétés ont des dispositifs de ce type et évidemment l'instrument vivant qu'est le poète lui-même qui est pensé par ce monsieur très important qui est un grand penseur il s'appelle Ampateba Ampateba qui a écrit ce livre magnifiquement illustré d'ailleurs par cette sculpture qui a fasciné les cubistes Ampateba qui a écrit ce livre important sur la civilisation africaine aux éditions de présence africaine qui est une revue que je vous recommande de lire ça vous protégera de pas mal de bêtises qui se disent encore de plus en plus malheureusement sur l'Afrique et bien Ampateba dit qu'un griot qui meurt en voici un griot est-ce qu'il n'est pas beau en voici un autre il n'est pas magnifique celui-là regardez ce regard grave il dit qu'un griot qui meurt celui-ci ressemble au rhapsode de ion d'ailleurs il n'a pas il n'a pas une comment on appelle ça ça a un nom je ne me souviens plus maintenant cet habit de multicolore là rhapsodique il n'a pas cet habit multicolore mais il y a quand même vous voyez bien qu'il a des choses sur lui qui attirent l'attention on voit là un autre une griot ils ont des têtes magnifiques c'est tous une griot et bien Ampateba dit un griot qui meurt un sage africain qui meurt car ce sont les sages de l'Afrique c'est une bibliothèque qui brûle c'est une bibliothèque qui brûle et il pense évidemment à cette bibliothèque cette-ci qui est une reconstitution bien entendu qui date du 3ème siècle avant Jésus-Christ qui a brûlé 40 ans avant Jésus-Christ c'est la bibliothèque d'Alexandrie donc voici une autre représentation là on voit ben oui il n'y a pas de livres enfin il y a des livres mais il y a des biblias mais ce ne sont pas des livres foliotés ce sont des rouleaux vous voyez que ces rouleaux ont joué un rôle extrêmement important la puissance des Ptolémées la force d'Alexandre puisque les Ptolémées ce sont les héritiers d'Alexandre c'est d'avoir constitué cette mémoire cette mémoire qui faisait que eh bien Alexandrie Alexandre avait voulu que tous les grands philosophes poètes zoologues géographes qui vivaient dans le bassin négocié vince à Alexandrie pourquoi faire pourquoi faire pour indexer les textes pour en faire des résumés pour faire des mots matière des listes des listes d'ontologie tout ce qui est prise en charge aujourd'hui par Google et par des technologies contemporaines ça c'est une reconstitution d'après les travaux archéologiques menées par l'empereur qui est l'empereur c'est le nom d'un archéologue français qui est à Alexandrie que nous avons rencontré à Alexandrie d'ailleurs et la médiathèque d'Alexandrie on a des restes qui sont sous l'eau aujourd'hui au large d'Alexandrie enfin pas très au large dans le port d'Alexandrie et à partir de ça on reconstitue son architecture la voilà la reconstitution d'Alexandrie l'anamnésis donc c'est en fait un processus c'est un processus qui se produit entre j'ai perdu mon texte j'ai perdu mon texte disait c'est un processus voyez c'est la mémoire qui flanche qui débloque complètement ça se produit entre des individus ça se produit entre des individus l'anamnésis des locuteurs éventuellement les dialogiques ceux qui dialoguent chez Platon des coopérants des gens qui coopèrent sur internet les technologies collaboratives c'est de l'interlocution qui passe par internet nous appelons ça nous des contributeurs à l'arche industrialiste mais plus généralement des gens qui font des choses par exemple ceux qui taillaient du silex là que vous avez présenté tout à l'heure aussi ils collaboraient ils avaient aussi des anamnéses en travaillant ils sifflaient en travaillant comme dit Walt Disney dans Blanche-Neige certainement on le sait parce qu'ils avaient des rombes ils pratiquaient de la musique ils font des choses parler par exemple mais pas seulement parler ces individus en faisant des choses ensemble ce qui s'appelle une individuation collective dans le langage de Simondon tu peux commencer d'abord par un dialogue à deux à ce moment là j'appelle ça moi une co-individuation et bien ils réactivent de la mémoire et en la réactivant ils la transforment par exemple le tailleur du silex taille et à un moment donné il y a un problème qui se pose avec l'éclat et tout à coup il se passe quelque chose dont parle Michel-Ange à propos du marbre il y a un éclat le ciseau a ripé et tout à coup ça m'oblige à récupérer cet éclat et en le récupérant à inventer quelque chose et ça Freud et Lacan diront dans le langage c'est aussi ce qui va c'est le lapsus et c'est ça qui fait dire à Rimbaud le remuement qui va me faire produire cette poésie et c'est moi qui écoute ce que j'écris c'est pas moi qui écris ce que j'écris j'écoute ce qui s'écrit devant moi c'est pas du tout la même chose c'est ça la pensée c'est ça la poésie c'est ça l'individuation c'est ça qui se passe dans un groupe qui se co-individue mais si cette réactivation est possible c'est parce que cette mémoire est intergénérationnelle et qu'elle a été scellée et scellée scellée comme un sceau et les fameux sceaux sont évidemment les premières grandes formes d'écriture et scellée c'est à dire enfermée scellée ça veut dire secret sous le sceau du secret comme on dit dans des rétentions tertiaires secret qui n'est pas forcément délibérément secret mais c'est parce qu'on oublie tout ça et qui sont les poètes ce sont ceux qui vont retrouver la mémoire du sens de ça c'est ça l'anamnèse mais pas seulement les poètes les philosophes les techniciens ceux qui travaillent en général qui travaillent les shuringas ceux qui écoutent bien les disques de Stevie Wonder etc. c'est aussi ça Stevie Wonder il y a des choses formidables dans Stevie Wonder lorsque se produit une anamnèse cette mémoire chez Stevie Wonder c'est la mémoire du blues du jazz et de ce qu'on appelle la soul music libère un processus de transformation cette transformation dont je vous ai parlé au début de ce cours où je vous ai dit la philosophie c'est une façon de se transformer c'est ce qui résulte de l'individuation de ce que Gilbert Simon appelle un potentiel sursaturé et lui il dit ce potentiel sursaturé forme un milieu pré-individuel nous vivons dans un milieu qui n'est pas encore individué et nous avons nous à l'individué ce milieu c'est le milieu des rétentions tertiaires et il est représenté par cette spirale et nous en nous co-individuant en nous individuant collectivement nous redonnons du sens et un sens nouveau à ce qui nous a précédé ça c'est ce que Heidegger à un moment donné dans un texte fondamental qui s'appelle Seil und Zeit vous devez lire ce texte c'est très 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 difficile à lire mais c'est un texte aussi important que Ménon la critique de la raison pure et peut-être l'interprétation des rêves et les textes de Freud je dis peut-être je n'en suis pas absolument sûr Heidegger qui est un philosophe controversé et sulfureux il porta la croix gammée au revers de sa veste il y a des photos je n'ai pas voulu les montrer je les ai retrouvés mais ça me fond le coeur donc je ne préférais pas vous les montrer c'est pas que je ne veuille pas le savoir si je veux le savoir en fait si je suis devenu philosophe entre guillemets professionnel c'est parce qu'un jour je me suis dit je veux comprendre pourquoi un mec aussi génial a pu porter la croix gammée au revers de sa veste et pourquoi ça pourrait m'arriver aussi mais bien sûr que oui Fred ça peut arriver à toi aussi bien sûr que oui c'est parce que ça peut nous arriver qu'il faut étudier la philosophie alors évidemment ça peut à une chance sur combien on dit de Martin Heidegger que sa femme était quelqu'un de bon on lui fait porter le chapeau à sa pauvre je ne sais plus comment elle s'appelait pas Hildegarde ou quelque chose comme ça c'est vrai qu'elle n'avait pas l'air commune et sympathique tout comme on dit que et ça c'est pas un on dit c'est tout à fait vrai la femme de Fritz Lang Fritz Lang vous avez entendu parler Fritz Lang ce cinéaste majeur à qui Goebbels a voulu confier la direction de Babelsberg donc de tout le cinéma allemand et nazi il a dit jawohl mein Führer et puis il a fait ses valises et s'est tiré mais c'était sa femme qui avait convaincu Goebbels parce qu'elle elle faisait partie de la nationale socialiste et donc un homme comme Fritz Lang si courageux pouvait être marié à une femme nazie et ça veut dire qu'il n'était pas loin de l'être lui-même je veux dire par là vous comprenez ce que je veux dire c'est compliqué et peut-être que nous voterons comme 94% des allemands bientôt pour un dictateur s'il y a des dictateurs c'est parce que nous sommes foncièrement bêtes il vaut mieux le savoir plutôt que d'accuser les autres de bêtises ce qu'il faut faire commençons par savoir que nous le sommes nous-mêmes et que s'ils peuvent l'être eux c'est parce que nous le sommes nous et que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour les empêcher de l'être quoi qu'il en soit Heidegger qui a commis comme lui-même il appelait ça lui-même une grosse bêtise il a dit j'ai fait une grosse bêtise dans un texte parce qu'en 1933 effectivement il a porté non seulement il a porté un signe nazi mais il a accepté de devenir le recteur de l'université à la demande du Führer pour être très concret et précis il a quitté ça n'a pas duré longtemps moins d'un an mais un an de trop beaucoup trop et il a payé cher en 1935 il a pris ses distances il a fait un séminaire sur Nietzsche il a commencé à accuser le nazisme d'avoir totalement dénaturé la pensée de Nietzsche et ensuite on l'a envoyé creuser des tranchées on l'a fait bosser donc le prof d'université il se retrouvait à aller nettoyer bon donc il a quand même il faut être honnête vous voyez moi j'accuse ces gens qui ont fait de Heidegger un horrible nazi d'oublier de dire que quand même il s'est trompé il a reculé il n'a jamais voulu accepter complètement tout ça il a énormément choqué un très très grand poète qui s'appelle vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure Paul Célan bon qui est venu le voir spécialement dans la forêt noire et qui il ne lui a rien dit d'Arochwitz etc et Célan on est revenu défait bon il a quelque chose d'irrémédiablement pas sympathique mais en même temps il faut être précis et honnête il a combattu les nazis à un moment donné bon il n'a pas pris il n'est pas rentré dans le maquis certainement mais il fallait être très courageux en 1935 pour faire un séminaire sur Nietzsche en disant les nazis mésinterprètent Nietzsche il fallait être très courageux donc je n'aime pas les gens qui prennent que des bouts de la réalité alors que ça c'est connu de tout le monde quoi qu'il en soit Heidegger en 1927 c'est à dire 6 ans avant la catastrophe Heidegger a écrit 4 paragraphes 5 paragraphes 76 à 81 de Weimundseid où il parle de ce qu'il appelle la c'est à dire ce qui fait qu'il y a dans les objets de l'histoire et il se demande s'il faut considérer ces objets comme finalement des constituants fondamentaux de ce qu'il appelle lui le Dasein c'est à dire cet étang que nous sommes nous-mêmes vous et moi capables d'accéder à l'être c'est à dire ce qu'on appellerait la noesis nous dans le langage que nous avons ici qui nous vient d'Aristote il pose cette question parce qu'il a soutenu contre Husserl que peut-être c'est dans le non-vécu que se trouve la vérité de la vie c'est peut-être dans une mémoire que nous n'avons pas vécu nous-mêmes mais dont nous avons hérité qu'il faut penser ce qu'il appelle l'existence l'ex-sistance il écrit d'ailleurs en séparant les deux ex-sistance comme on dit en allemand donc il met la question de l'extérieur en avant et il s'interroge sur la Welt Keschiflischke qui est le nom de cette extériorité allemand et philosophique il se demande est-ce qu'on fait rentrer ça dans la sphère du Dasein il réfléchit et au bout de cinq paragraphes il dit non on ne le fait pas rentrer et pour moi ça c'est la catastrophe c'est ce qui va l'empêcher de penser la technicité c'est ce qui va l'empêcher de penser Prométhée en particulier d'une manière correcte et c'est ce qui va faire que dans un texte qui date de 1933 s'appelle le discours du rectorat c'est le discours qu'il a tenu lorsque le Führer l'a investi de la fonction d'être un recteur nazi il fait de Prométhée le dieu du nazisme mais qu'il a une conception de Prométhée il voit dans le nazisme une force la force militaire en l'occurrence une force qui va finalement faire déboucher l'histoire dans une nouvelle ère qui est l'ère du Reich du troisième Reich quand on lit ça c'est un livre qui a été traduit et publié en français par mon ami Gérard Glanel il l'a publié en caractère gothique ça fait froid dans le dos mais lisez ce texte c'est un texte génial même au moment où il est en train de servir la cause du nazisme le texte reste génial mais il se trompe il ne voit pas la question de Prométhée comme elle devrait être vue et s'il avait correctement choisi à mon avis au paragraphe 76 sur ce qu'il en est de la Vellige Siflitzkaï s'il avait dit oui en effet tout se tient dans l'extériorisation de la mémoire je crois qu'il n'aurait pas pris ce chemin je me trompe peut-être quoi qu'il en soit en 1935 lorsqu'il fait un cours qui s'appelle Introduction Anne-Philoume dans la métaphysique il abandonne Prométhée comme figure de la divinité et il prend Oedipe et Antigone ça c'est intéressant Oedipe qui n'est pas du tout un grand dieu grec Oedipe c'est une figure qu'on trouve dans Homère et bien entendu dans Sophocle mais il s'appuie sur Sophocle et le fameux coeur d'Antigone parce qu'il est en train de prendre ses distances sur l'homme il faut lire je vous le présenterai la prochaine fois il faut lire ces vers de Sophocle sur l'homme où Sophocle dit qu'il est inquiétant cet homme qu'il est inquiétant c'est l'être inquiétant Heidegger dit ça en 1935 il est devenu inquiet le nazisme l'inquiète et il se rabat sur Sophocle c'est à dire sur cette Oedipe et son Antigone qui intéressera tellement Freud alors voilà des conjugaisons intéressantes Freud dont Heidegger ne dira jamais rien qu'il a certainement lu il a rencontré même Jacques Lacan mais on ne trouve rien sur le désir Freud de la psychanalyse dans Heidegger quoi qu'il en soit Socrate habité par son démon je reviens à nos affaires vise l'invisible dans le détachement ce qu'il appelle la luzis à un moment donné son démon l'arrête il se détache c'est ce dont il parle ce détachement dans Fédon lorsqu'il dit que le rapport à la mort doit être un détachement doit être détachement détaché par rapport à sa mort qui lui permet ce détachement par rapport à sa mort je reprends un terme que j'avais utilisé au début de ce cours mais qui vient de Husserl de s'excepter de l'attitude naturelle c'est à dire de devenir un voyant et de faire une conversion vous vous souvenez que je disais au début de ce cours la phénoménologie c'est ce qui apprend à voir l'invisible à voir ce qu'on ne voit pas habituellement en changeant de l'attitude en quittant l'attitude naturelle il faut changer d'attitude et ça suppose une conversion et bien cette conversion c'est ce que Socrate fait dans son rapport à la mort à travers son démon et c'est un être démonique c'est en tant qu'il est démonique qu'il est capable de produire cette conversion ça c'est ce que l'on ne peut comprendre que si l'on a bien lu Vernon dont je vous proposais l'autre fois de le lire Vernon qui nous dit que c'est au début de la page ici de cette page là ici on ne saurait dire que l'évocation du passé là il ne parle pas de Socrate il parle des poètes fait revivre ce qui n'est plus et lui donne en nous une illusion d'existence à aucun moment la remontée le long du temps ne nous fait quitter les réalités actuelles qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que oui certes ces poètes accèdent à l'invisible au passé etc mais il ne quitte pas ce monde là il n'y a pas d'opposition entre la vie d'aujourd'hui et l'immortalité de l'âme par exemple l'âme ne devient pas immortelle en tant que mortelle elle peut être habitée hantée par des âmes mortes qui du coup deviennent survivantes héroïques demi-divines comme les poètes et elles deviennent ce qui accède au cléos à cette réputation cette renommée qui fait qu'on n'oublie plus on ne les oublie plus mais voilà moi je n'oublie pas Léonie ma grand-mère je ne vous parle pas que de ces gens qui sont dans les musées les mausolées etc je n'oublie pas Janine que j'ai salué ce matin en passant devant le cimetière à vélo Janine Trochet que certains d'entre vous connaissent qui a habité de nombreuses décennies ici et qui est morte il y a quelques années ce que je décris là ce n'est pas un panthéon c'est la façon dont nos âmes fonctionnent elles sont hantées par des morts qui ont compté et qui nous font vivre c'est grâce à eux que nous vivons il s'agit de se situer dans le cadre je cite encore Vernon d'un ordre général de rétablir sur tous les plans la continuité entre soi et le monde en reliant systématiquement la vie présente à l'ensemble des temps c'est ça cette liaison l'existence humaine à la nature entière le destin de l'individu à la totalité de l'être la partie au tout donc si maintenant nous revenons à ce que disait Socrate qui dit à propos de l'esclave que l'âme a vécu plusieurs vies qu'elle a été plusieurs dans un autre temps c'est de ça dont il s'agit vous comprenez bien c'est pas d'une imbortunité de l'âme qui serait coupée de corps il dit qu'elle a vu toute chose et qu'elle s'en souvient à présent c'est grâce à cette mémoire qui n'est pas simplement la sienne mais une mémoire collective inscrite dans des objets qui forment autant de traces léguées par les vies antérieures ces objets peuvent être des bâtiments des tombes des livres des totems une boucle de cheveux encadré mis sous verre un fétiche un mouchoir qu'on a conservé de quelqu'un etc et parmi tous ces objets il y a les livres regardez-moi cette photo c'est pas impressionnant ça toute la mémoire du monde comme dit Alain René dans un film qui s'appelle comme ça toute la mémoire du monde voyez ce film c'est un film génial toute cette mémoire du monde qui est dans ces merveilleux livres on peut y accéder aujourd'hui via le web et voici le patron de Google en train d'expliquer comment maintenant Google va vous donner accès à tous les livres cette euantise ça c'est pour les natifs du numérique ça c'était pour l'époque de Descartes et nous sommes entre les deux cette euantise qui vient à travers les livres les mèches de cheveux et tant d'autres choses c'est ce dont Socrate dans l'apologie dans l'apologie de Socrate il y a un des premiers dialogues de Platon qui raconte la condamnation de Socrate dit à la cité je m'en fous pas mal vous vous souvenez je vous l'avais dit moi j'irai avec Homer et Zérode et le grand-père de Stiegler et sa grand-mère et Janine Trocher donc je vous emmerde je la boirai votre cigu si vous tenez à ce que je la boive mais vous ne me ferez pas dire que les jeunes ont tort contre les vieux cons que vous êtes comptez pas sur moi pour ça parce que c'est ça l'angé du procès c'est de dire oui 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 t'as perverti la jeunesse ses trous du cul il ferait mieux de rester dans le modèle ancien non pas du tout c'est ça qui fait l'enjeu de Perséphone voilà une représentation que j'aime beaucoup si le matériau mystagogique est convoqué par Platon et par Socrate c'est parce que c'est tout ça qui est en jeu mais nous devons nous débarrasser d'une compréhension erronée et anachronique de ce que veut dire Athanaton c'est à dire immortel dans le texte de Ménon dans le texte de Ménon Athanaton ça veut pas dire immortel du tout au sens où nous les chrétiens tardifs nous appelons l'immortel nous faisons une opposition entre le ciel et la terre il y a aussi chez les grecs une opposition entre les deux mais c'est pas du tout celle là à présent ce qu'il va falloir essayer de comprendre c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant dans les cours qui viennent dans les trois cours que je vais encore vous donner et après ça s'arrêtera c'est comprendre le passage de Perséphone ou par Perséphone dans le Ménon à la géométrie comment se fait-il qu'on passe de ça Perséphone enlevé par Hadès qui en pince pour elle et il va la pincer comment se fait-il qu'on passe de ça à la démonstration du calcul du carré je vous le demande parce qu'immédiatement après Perséphone ces histoires là hop on rentre dans la géométrie comment c'est possible qu'est-ce qui fait que Socrate peut nous faire passer de la mystagogie la plus ancienne la plus mythologique la plus délirante d'une certaine c'est du délire cette mythologie grecque quand vous y pensez comment ça se fait que tout à coup paf on passe dans le calcul du carré et bien c'est en lisant le banquet qu'on le comprendra et maintenant je vous l'avais promis on y arrive nous allons maintenant commencer à lire le banquet ce que va nous apprendre le banquet c'est tout ça toutes ces histoires là les histoires de Fès d'Hadès et de Perséphone comme la géométrie ce sont des histoires d'amour et que c'est le dieu Eros qui est le dieu des amoureux des amoureux du savoir aussi bien que d'Hadès amoureux de Perséphone aussi bien que de Socrate amoureux d'Agaton que tu es joli mon Agaton Socrate n'arrête pas de dire ça à tous ces jeunes gens avec lesquels il parle il commence toujours par les dragués et puis après il dit mais non c'est plus de mon âge je suis trop vieux j'aurai une crise cardiaque donc il dit faisons de la philosophie dans le banquet on va comprendre pourquoi on passe d'Hadès à la géométrie qu'est-ce qu'il nous dit le banquet il nous dit qu'Eros c'est celui qui lit qui relie les hommes aux mortels il est un lien comme Hermès vous vous souvenez que vous avez dit qu'Hermès il liait les mortels et les dieux et bien Eros aussi dans le discours que Diotima tient à Socrate dans le banquet fait on commence par rappeler que les dieux rappellent de l'Hadès les âmes des héros qu'ils admirent non c'est pas Diotima là d'ailleurs en l'occurrence je vous dis des bêtises je ne sais plus qui parle là bon peu importe peu importe je vous le retrouverai la semaine prochaine il dit que voilà je cite entre tant de héros c'est ce qui est souligné auteur de tant de belles actions quand il en est fort peu dont les dieux par privilège aient rappelé l'âme du fond de l'Hadès on retrouve la topique de Perséphone vous voyez bien qu'on est revenu dans Perséphone et bien son âme à elle ils l'ont rappelé car ils avaient admiré son acte l'acte de qui ? d'un amoureux un amoureux qui était ou une amoureuse qui était allé si loin Alceste en l'occurrence qui était allé si loin dans son amour que hop ça devient une immortelle un demi-dieu un demi-dieu une demi-déesse au contraire ils ont renvoyé de l'Hadès Orphée voilà où je voulais en venir fils de Aigre sans qu'il eût rien obtenu ils lui montrèrent un fantôme de la femme Eurydice pour laquelle il était venu sans la lui donner elle-même son âme en effet leur semblait faible car ce n'était qu'un joueur de si tard il n'avait pas le courage de mourir comme Alceste pour son amour voilà pourquoi les dieux ont renvoyé Orphée pardon c'est Posanias oui vous avez tout à fait raison mais chercher par tous les moyens à pénétrer vivant dans l'Hadès ah non il ne faut surtout pas en se prendre pour un immortel il n'y a que les immortels qui peuvent rentrer dans l'Hadès et en ressortir vivant mais un mortel même s'il s'appelle Orphée même s'il s'est un très grand poète c'est le roi des poètes c'est le plus grand des poètes en fait il sera immortalisé quand même mais après à cause de sa poésie il sera tellement malheureux il va tellement pleurer à cause de ça en jouant ça si tard que finalement ils vont dire allez viens mais c'est pas à cause c'est à cause de ton chagrin ta mélancolie t'a mené si loin qu'elle t'a élevé au-dessus de toi-même elle t'a tiré par les cheveux comme le baron de Mao Tchungan et puis le banquet nous dit que celui qui aime est possédé d'un dieu d'un démon d'un esprit celui qui aime dit ce passage est extraordinairement encouragé par tout le monde comme s'il ne faisait rien de honteux dans les entreprises de conquête la règle accorde des éloges à l'amant pour des extravagances qui exposeraient au blâme les plus sévères quiconque oserait se conduire de la sorte en poursuivant et en cherchant à réaliser tout autre fin qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'amoureux peut faire n'importe quelle connerie on lui pardonne c'est un être d'exception il est dans un état exceptionnel comme le poète et cet état démonique que vous pouvez voir là aussi illustré qui est Eros puisque cet état démonique c'est le dieu qui nous habite c'est la terre d'Eros qui nous habite il est un intermédiaire entre le mortel et l'immortel tiens ça c'est intéressant intermédiaire entre le mortel et l'immortel il n'est pas immortel mais il est l'intermédiaire entre le mortel et l'immortel c'est un grand démon alors là c'est Diotima qui parle c'est un grand démon Socrate dit-elle en effet tout ce qui a le caractère du démon est un intermédiaire entre le mortel et l'immortel ah ça c'est intéressant tout ce qui est démonique la poésie le savoir de Socrate etc. il traduit et transmettent au dieu ce qui vient des hommes et aux hommes ce qui vient des dieux voilà l'épiphilogénèse à mon avis d'un côté les prières et les sacrifices de l'autre les ordres et la rétribution des sacrifices il contribue à remplir l'intervalle de lui procède tout l'art divinatoire l'art des prêtres tout ce qui était dans Perséphone dans le Ménon est revenu vous voyez bien tout ce qui est divination est sorcellerie il n'hésite pas à dire sorcellerie grâce à ce démon etc. pourquoi on va-t-il ainsi ? parce que l'amant est possédé du dieu ah ben j'avais oublié excusez-moi de vous afficher c'était ça que j'étais en train de lire tout à l'heure j'avais oublié de tourner la page pardonnez-moi et donc l'amant est possédé voilà un amant a une athée il est possédé comme Platon comme Socrate est possédé comme le poète est possédé et c'est pour ça que tout à l'heure bientôt on verra Socrate nous expliquer qu'en fait philosopher c'est aimer et que si on ne passe pas par l'amour mais d'abord par l'amour au sens fort il faut d'abord tomber amoureux de ceux avec qui on parle tomber amoureux ça ne veut pas forcément dire leur proposer la boîte et coucher avec mais s'il n'y a pas à un moment donné quelque chose qui est de l'ordre d'un vous êtes charmé par celui avec lequel vous dialoguez s'il n'y a pas quelque chose qui est de cet ordre là dit Socrate on n'atteindra pas c'est ce qui fait que par exemple on dit que dans les cours quand il y a des bons cours il y a un transfert de l'élève au prof comme il y a un transfert en psychanalyse et bah oui ça arrive souvent qu'on voit ces gosses tomber amoureux du prof il faut faire attention d'ailleurs parce que parfois ça pose des problèmes aux gosses et aussi aux profs c'est des choses compliquées bon on verra plus tard la suite de ce qui est là ça ça sera les choses que je vais commenter dans la fin de mon cours mais ici je voudrais vous dire ceci l'homme savant est en ces choses un être démonique tandis que l'homme savant dans un autre domaine art métier manuel n'est qu'un ouvrier qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que le noétique ce qui nous fait accéder à ces savoirs noétiques ça passe par le démonique alors on va y revenir en détail j'y insiste pour souligner que ceci relève je l'avais déjà d'ailleurs dit je crois à la conclusion de mon cours précédent de ce que Freud a appelé l'idéalisation tout ce qui est en jeu derrière cette référence au démonique renvoie à ce que Freud appelle l'idéalisation qu'est-ce que c'est que l'idéalisation ? c'est ce qui fait que l'être que j'aime mais l'être que j'aime c'est pas forcément Caroline ça peut être le théorème de Pythagore et sa démonstration ça peut être l'idée de la nation ça peut être tout ce que vous voulez et bien c'est un être qui dépasse la mortalité en ce sens qu'il s'infinitise et c'est ce qui fait que oui je peux mourir pour lui comme eux ils sont quand même magnifiques même si cette image est un peu léchée non mais quand même ça donne envie hein ? je vous l'avais dit l'autre fois c'est ce qui nous conduira à ça et finalement c'est la même chose c'est ce que Husser l'appelle l'objet investi d'esprit et je vous le disais ça passe par ces trucs là c'est à dire les pharmacades aujourd'hui les objets numériques ça ce sont des structures épiphilogénétiques qui sont sur mon ordinateur ça ça décrit le contenu de mon fichier cours d'épineuil ça s'appelle pharmacon.fr cours d'épineuil c'est comme ça que ça s'affiche chez moi grâce à cette forme numérique de ces jeunes natifs du numérique que j'essaye d'être aussi des hypomnémata des rétentions tertiaires de l'épiphilogénèse d'aujourd'hui voilà merci de votre attention de votre patience c'est débordé de 20 minutes et on fait une pause de 10 minutes